Deux espaces de temps en un seul, l'un évoque l'histoire coloniale de la toute puissante Gécamine et l'autre sans présence. Cette alchimie spatio-temporelle propre à Samy Balogi a donné lieu à une exposition photo qui porte les griffes de l'artiste. Après des débuts dans la BD, Samy Balogi se tournait vers la photo dans une photographie d'investigation. Originaire du Katanga, le photographe a voulu percer les mystères qui entourent l'univers des usines de la Gécamine à Lubombashi. L'idée c'était de voir plus ou moins l'état de l'industrie, qu'est-ce qu'elle était devenue, sachant qu'auparavant il y avait toute une histoire, il y avait tout un tas de choses positives qui se faisaient autour de l'industrie et comme tout d'un coup le pays ou même la province se retrouvait plus ou moins en état de déclin je dirais. Et ça m'a interpellé en tant que le choix de pouvoir comprendre, de questionner plus ou moins mon environnement pour savoir comment nous en sommes arrivés là. Après la première expérience, qui m'a permis de découvrir le lieu dans son état plus moins chaotique. J'ai à la fois été fasciné par toutes ces structures métalliques, par cet état de ruines et en même temps ça représentait à la fin d'une période et peut-être le début d'une période. Mais il y avait un élément manquant, c'était qu'est-ce qui s'était passé avant et pour qu'on en arrive là. C'est là que je me suis intéressé beaucoup plus à l'histoire en travaillant avec les gens de relations publiques de la GKM, que nous avons pu découvrir les photos d'archives qui se trouvaient encore dans le service des relations publiques à l'époque GKM. Et c'est là, en fouillant, que j'ai pu trouver finalement l'élément qui me manquait. C'est notamment des images des premiers ouvriers, des caravanes qui venaient, la main-d'œuvre. L'idée c'était soit de travailler que sur fond noir blanc, parce que toutes les photos d'archives n'étaient qu'en noir blanc, mais en même temps ça perdait aussi une autre valeur qui est la valeur de la période à laquelle moi je rencontrais ce lieu-là, une période actuelle. Donc j'ai renoncé à travailler en noir et blanc et j'ai beaucoup plus traité cet aspect de différence entre le passé et le présent, que je trouvais qui ressortait bien, qui relataient plus ou moins bien le travail. L'idée c'était vraiment de jouer sur cette différence et de l'accueil de la l'accentuer aussi dans la mesure où je recompose des espaces différents. Même par rapport à l'arrière-plan qui est en couleur, vous remarquerez que ce ne sont pas les mêmes espaces, ce ne sont pas des espaces vrais. Les images noires et blancs sont des images vraies, des images d'archives que ensuite moi j'ai récupérées pour pouvoir les détourer et scénariser afin de les introduire dans un autre cadre. Mais qui est quand même le même cadre parce que la présence à la limite de ces personnes dans ces mines ne relève que du fait que ces personnes ont été amenées à travailler dans ces lieux-là. C'est parti. C'est parti. J'ai poussé à fond cette différence-là pour qu'à la lecture, que le visiteur ou que la personne qui regarde l'image se rende effectivement compte de la différence de toutes ces photos qui sont finalement composées et que tous ces éléments ou tous ces détails mis ensemble composent une histoire. « Be wise, be fair, be show, be there, be hey, be way » Ça n'est fini pour aujourd'hui. Au prochain numéro de votre rendez-vous culturel, nous serons à la découverte de Rap Fol, un style particulier à Didiak Mounia. C'est un rappeur et un rappeur c'est un messager. Je pense qu'au lieu de rester seulement sur des thèmes qui sont plutôt sexe et amour, je pense qu'il y a des sujets qui sont très importants dans ce pays que nous on doit le dire. Si on ne le dit pas, ça ne sert à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada